... Merci d'être des nôtres. Bonsoir à tous et bienvenue au Venteur sur Espace TV. À l'année de l'actualité, attaque du cortège du président de l'UFDG à Cancan hier dimanche. C'est Lou Dallant, Gianlu a réagi face à la situation au cours d'un point de presse à Mamon. Son parti pointe du doigt, le RPG arc-en-ciel et ce parti au pouvoir nie toute implication dans cette affaire. À travers une campagne de sensibilisation, le Conseil économique et social invite les partis politiques à promouvoir la paix. Une initiative prise en prélude à l'élection présidentielle et après les violences enregistrées à Cancan et d'Alaba. Et puis, plus diagnostiquée chez la femme à travers le monde, autant avant ou après la ménopause. Le cancer du sein tue près de 500 femmes par an en Guinée. Dépistée à temps, cette maladie n'est pas incurable et peut bien guérir une patiente. A bien voulu répondre aux questions de Marianne Faudet-Camara. Vous l'entendrez dans ce journal. Le cortège de Célu d'Alain Diallo a été empêché d'accéder à la ville de Cancan ce dimanche, alors que le leader de l'UFDG est en campagne électorale. Selon dit, il a animé un point de presse à Mamon pour réagir à cette violation de ses droits. Al-Ghassimou, Yaliba, Yaluba depuis la ville Carifour, Mamon, pour plus de détails. Après les événements de Cancan, où l'équipe de campagne de l'UFDG a été sommée par des militants du RPG, de rebrousser chemin, Célu d'Alain Diallo exprime sa déception. Vous étiez d'accord avec moi. Il fallait prendre la décision qu'on a prise pour éviter les confrontations. Mais malheureusement, à Farana, ils avaient téléphoné pour dire que notre cortège arrive et qu'il fallait l'attaquer. Donc notre cortège n'a pas échappé. Il y a eu des voitures qui ont été agressées, attaquées. Il y a eu beaucoup de parabrises qui ont été brisées. Le succès de notre tournée en forêt, là, il prend la déstabiliser. L'Etat ne se venge pas. Ces véhicules ont été touchés par des projectiles lancés par des jeunes à Farana. Ce chauffeur s'en sort indemne. Personne ne est blessé, simplement que la voiture est endommagée parce que vous-même, vous avez vu. Parce que vous avez vu les premières pierres qu'ils ont lancées au-dessus de la parabrise. Et voici certaines pierres. Vous avez même vu les preuves du chemin que je me suis fait dans la brousse. Vous avez vu parce que le parachoque est endommagé aussi. Alpha Assiaba est l'un des journalistes qui accompagne Seloudalin pour couvrir sa campagne électorale. Il était dans ce deuxième véhicule. Il y a eu des essences. Moi-même, je me suis présenté en eux pour dire que c'est une équipe de journalistes qui est dans le véhicule. Il y a un qui a répondu qu'il s'en fiche de ça et il y a les effigies de l'IFDG sur le véhicule. Donc, ce n'est pas leur problème. Ils ont jeté la bouteille d'essence à l'intérieur. L'intention était de taper notre fer sur le visage. Heureusement, il a pu esquisser la bouteille. Pas de mesure de représailles. Il ne faut pas aller dans la logique de l'alpha, celle de la violence. Il faut que les gens se calment et fassent preuve de retenue et de responsabilité. L'équipe de campagne est arrivée dimanche dans la ville Carrefour à Mamou, où elle a passé la nuit avant de poursuivre le chemin vers d'autres localités. C'est une tentative d'assassinat contre le président de l'UFDG. Ils ont voulu l'éliminer. Ce sont les propos de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Suite aux incidents survenus à Cancan contre le cortège de son président, parti en campagne dans la dite ville, il accuse Alphacondé d'en être l'instigateur. Le RPG Arc-en-Ciel, lui, nie toute implication dans cette affaire et demande justice André Moussi Milimono et Aboubakar Keké Bangoura. Leur souhait, c'est de créer la même chose qu'en 2010. C'est d'aller dire, le premier ministre a été attaqué à l'Abbé, il faut attaquer Célu en basse Guinée, il faut empêcher à Célu de faire la campagne en basse Guinée. L'objectif, c'est ça. On se rappelle encore de cette phrase du vice-président de l'UFDG en réaction aux attaques contre le cortège du premier ministre à l'Abbé, comme pour dire qu'il fallait s'y attendre. L'UFDG pointe un doigt accusateur sur le président Alphacondé, qui aurait recruté des mercenaires pour empêcher son candidat de faire sa campagne en Haute-Guinée. C'est une tentative d'assassinat parce que les officiers de police et de gendarmerie qui ont été commis à la sécurisation du chef de l'UFDG l'ont abandonné pour prendre la direction de Kisidougou. Et sur le chemin de Farana, c'est un vrai guet-apin qui était monté. Nous accusons le chef de l'État qui est candidat du RPG. Nous n'accusons personne parce que rien ne peut se faire en Guinée comme cela se fait aujourd'hui s'il ne donne pas ses propres bénédictions. Ousmane Gawad Diallo appelle tout de même ses militants à la retenue car il estime que la vengeance n'arrange rien. Nous disons que malgré la douleur et la colère que nous ressentons par rapport à cette attaque perpétrée contre le chef de file, nous demandons à nos militants de garder la sérénité. Que nul ne se donne le droit de se venger. Que nul ne se donne la mission de venger ces loudalins. Que chacun reste calme, serein et de se préparer au vote du 18 octobre. C'est tout ce qui nous concerne. Le parti au pouvoir, lui, met toute implication dans cette affaire. Domani Doré parle de suite logique des événements passés au Fouta. Elle demande l'ouverture d'enquêtes pour retrouver les coupables. Absolument, le RPG Arc-en-Ciel n'a rien à voir avec ça. Le RPG Arc-en-Ciel attend les conclusions d'un processus qu'on appelle les enquêtes. Mais ce qu'on ne pourrait pas éviter, c'est de faire comprendre à M. Selou Dalin que le bon sens aurait voulu, l'aspect patriotique aurait voulu, que sachant ce qui est arrivé en Moyen-Guinée, il y aurait certainement un effet boomerang en Haute-Guinée. Selon une enquête de CERF, plus de 90% de la population pense qu'il y a des risques d'affrontement avec ce processus électoral, soit avant, pendant ou après le vote. Et après les violences enregistrées à Cancan et Dalaba, le Conseil économique et social hausse le ton et entame une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est d'inviter les partis politiques, la société civile et les représentants de l'administration centrale et décentralisés à promouvoir la paix en cette période électorale. Cette campagne a été lancée, selon dit, en présence de plusieurs centrales syndicales. Les confessions religieuses, des représentants de l'État et des activistes plutôt de la société civile. Al-Sedibari, Yacouba Traoré signe ce compte-rendu suivi. Le Conseil économique et social est la quatrième institution après la présidence de la République, l'Assemblée nationale et la Cour suprême. Son rôle dans la consolidation de la paix et de la stabilité dans le pays est plus que nécessaire. Après les violences enregistrées lors de cette campagne, Rabia Toussera, présidente de la dite institution, interpelle et rappelle le rôle des autorités. Le rôle de l'État consiste à créer un climat politique et civil favorable au dialogue social et en mettant à la disposition un cadre institutionnel et juridique adéquat et des structures et processus pouvant résoudre des questions économiques et sociales importantes et encourager la bonne gestion des affaires publiques, favoriser la paix et la stabilité sociale. Parlant de la paix, on ne peut parler de la paix en occultant les droits de l'homme et du citoyen. La période électorale est un moment sensible, reconnaît la présidente du CES, raison pour laquelle elle invite tous les acteurs politiques, les militants et les activistes de la société civile à promouvoir la paix sur le gage d'une société harmonieuse. Nous devons, citoyennes et citoyens, militantes et militants des partis politiques, actrices et acteurs engagés dans ce processus de démocratisation, d'observer la plus grande retenue lors de la tenue des meetings et des mobilisations sociales. A cette occasion, il revient donc à nous, guinéennes et guinéennes, de prendre un total engagement, traduisant par des actes concrets notre ferme volonté à cultiver l'esprit d'un dialogue franc et constructif et d'une justice sociale. La paix, c'est aussi l'affaire des artistes. André Flamy, le maître des mots comme il se qualifie, a rappelé les bravours des dévinciers qui, selon lui, sont des références. Cette campagne de sensibilisation va commencer mardi à Ratouma, avant de s'élargir dans d'autres municipalités de la capitale. Nous restons dans le même cadre. L'un de demain, des violences enregistrées en Haute-Guinée. Le réseau Afrique Jeunesse de Guinée a condamné l'acte et compte poursuivre en justice tous les acteurs politiques qui se livraient à ces pratiques. Reportage Bernard Koudouno et Alcini Kamara. L'acteur de la société civile commence par condamner les violences enregistrées à Moyenne-Guinée et surtout celles survenues dimanche en Haute-Guinée. Pour lui, cet acte est une violation grave de la constitution guinéenne et un recul de la démocratie. En tant qu'acteur de la société civile, je condamne avec la Guinée-Régie qu'un citoyen ou des citoyens d'un pays, d'un Guinée ou de Guinée, soient bloqués, soient refusés de rentrer dans une ville de territoire guinéenne. Ces violences, Sekoudouré les voit comme une mise en scène politique. Pour lui, les politiciens ignorent le code de bonne conduite des partis politiques en Guinée. Ils sont donc responsables de toutes les violences pendant cette campagne électorale. Si ces messages étaient prônés par les deux camps, par l'opposition et la mouvance par rapport à l'éducation de leurs militants sur la non-violence, sur l'acceptation, sur la paix, à mon avis, il n'y a pas à voir ces mises en scène politiques qui tiennent l'image d'autres nations, d'autres pays à l'international. Les campagnes électorales doivent être basées sur la défense des programmes de société et non les discours ethniques, prévient-ils. Le réseau menace de traduire en justice tout candidat qui serait à l'origine des violences pendant ces campagnes. Nous le mettons en garde, en garde, tout acteur, tout le deuil politique qui mettra en place publique des discours divisionnistes ou ethniques devra la justice sur son chemin. Pour rappel, c'est dans la matinée du dimanche que les jeunes se réclamant militants du RPG ont érigé des barricades pour empêcher l'entrée à Cancan, du leader de l'UFDG. Nous parlons toujours politique. Elles sont visibles à ces différentes bases des partis politiques qui sont installés au long de l'autoroute Fidel Castro et sur la route Le Prince. Les militants du Parti au pouvoir et ceux de Célu d'Alain Diallo ont occupé les points stratégiques des différents carifours de la capitale. Contrairement à certains militants de l'intérieur du pays, ces jeunes militants, militants plutôt, ont décidé de faire leur campagne dans la cohabitation pacifique sans accrochage. Selon dit, l'une des équipes a fait le tour de quelques bases installées dans la capitale. Ali Badara Kamara, Ibrahma Soury Kamara pour le reportage. Elles sont visibles le long des points stratégiques de la capitale. Ces différentes bases de quelques partis en liste pour l'élection présidentielle du 18 octobre. Cette cohabitation pacifique est le résultat de la prise de conscience de certains citoyens. Ce jeune militant de l'UFDG dit s'être installé ici au carréfour d'échangères de Dixine depuis le début de la campagne pour l'élection présidentielle. A quelques mètres de lui, ses frères ont érisé leur hangar. Eux, militent pour le RPG arc-en-ciel. Il n'y a pas de Dixition. On se comprend un peu. On se comprend bien. Sur la corniche de Landria, dans la commune de Dixine, le RPG arc-en-ciel et l'UFDG attirent l'attention de la population. Mama Africa et son équipe militent pour le parti au pouvoir. La cohabitation entre les soutiens des deux principaux partis adversaires n'a souffert d'aucune controverse depuis le lancement de la campagne. Nous, c'est les cousineuses à plaisanterie. Les militants de l'UFDG peuvent venir comme nous pouvons partir ces jeux aussi. La politique passe et nous, nous sommes voisins à vie. Nous, nous sommes voisins à vie. La politique, c'est le nom de ce chapiteau qui fait face à celui de Mama Africa. Ici, les militants des deux partis rivaux conviennent que la famille vient avant la politique. Nous sommes outillés aux éventuels de la politique. Nous, il n'y a pas la guerre entre nous. La politique nous est arrivée, nous sommes unis. A Kaloum, les espaces sont partagés entre le parti au pouvoir, l'UFDG et le pacte de Makale Traoré. Les jeunes militants de ce quartier s'organisent à changer l'image de l'air Carrefour. Tous conscients des enjeux politiques, ils souhaitent juste une alternance. Mais tout ce qu'on veut réellement, nous voulons alternance. Parce que nous, nous ne pouvons s'accaparer qu'un bien qu'il y a à tous. Partout à travers la capitale, des militants ont érigé des tentats à l'effigie de l'air parti politique en liste pour l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Certains sont même allés plus loin en taguant sur les sociés le nom de l'air parti. Tout autre sujet dans ce journal, je vous l'annonçais d'ailleurs, le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes à travers le monde. Autant avant ou après la ménopause. En Guinée, 500 femmes en meurent tous les ans. Pourtant, elle peut se guérir si elle est dépistée à temps. Marie-Anfodé Camara et Lamine Silla ont rencontré une patiente. Suivez leur reportage. Elle a souhaité garder l'anonymat. Nous allons l'appeler Aïcha. Âgée d'une cinquantaine d'années, cette dame est effondrée par un cancer de sein qui la ronge depuis maintenant près de deux ans. Elle s'est faite soigner à l'indigénement sans succès. C'est une boule qui s'est présentée au début sur mon sein. J'ai montré à mon entourage. Certains m'ont dit comment j'étais un mauvais sort. J'ai commencé à chercher les médicaments traditionnels, mais ça n'a pas marché. Je suis allée chez un monsieur. Lui aussi, il m'a dit que c'est un mauvais sort, mais qu'il ne peut pas me traiter. Cette mère de famille a découvert l'hôpital Jean-Paul II après plusieurs mois de souffrance du cancer dans l'ignorance. Elle vit avec et s'en remet à Dieu. Mon mal, je le mets dans les mains de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Si je n'hôte pas ma robe, personne ne peut savoir ce que j'ai comme maladie. 500 femmes meurent du cancer de sein par an en Guinée. La maladie représente 1,8% chez les hommes, explique le chef service cancérologie à l'hôpital Donka. La proportion est très variable. La glande mammaire est très développée chez la femme. Donc la majorité des cancers du sein surviennent chez la femme. Et l'homme est atteint dans une proportion de 1 à 2% des cas. Parfois, ça peut aller jusqu'à 5%. En Guinée, c'est 1,8% des cas qui ont des personnes qui ont des cancers du sein sont de sexe masculin. Le cancer n'est pas une maladie fatale. Professeur Bangali Traoré invite les femmes à se faire dépister pour prévenir le cancer du sein. Le sport s'invite dans ce journal en prélu de lancement de la saison sportive 2020-2021. La fédération guinéenne de basketball version maître Amadou Kamara a commencé les préparatifs ce dimanche 11 octobre. Les responsables de cette fédération ont organisé un camp de basketball qui a réuni plusieurs jeunes à Conakry. Le compte rendu de Mamadou Bouhiba et Ibrahim Souma rendu par Abdourahman, sénateur Diallo. La première activité de la saison est consacrée à la formation. L'objectif vise à évaluer et catégoriser les athlètes. Tout le groupe que vous voyez est constitué à trois parties. Vous avez les députants, les initiés, les performants. Donc chacun de ces groupes a pu travailler avec un groupe de techniciens sur les fondamentaux, que ce soit collectif ou individuel. C'est ce qui a été fait. Et vers la fin, nous sommes en train d'organiser des petites rencontres pour permettre aux techniciens de voir le niveau, voir ce qui a été enseigné, est-ce que c'est assimilé. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Contente de se retrouver à nouveau sur le terrain, les basketaires disent avoir beaucoup appris pendant ce camp. C'est une bonne initiative parce qu'avec Corona, ça fait longtemps, on ne s'est pas mobilisés entre nous et tout. Vous voyez, donc mobiliser les gens à jouer au basket, c'est créer un terrain d'entente en nous. On a appris pas mal de choses. On a appris comment dribler, on a beaucoup tiré avec coach Bachir et d'autres coachs. Le niveau de la mobilisation a impressionné les organisateurs. J'explique que le déclin est attiré. On s'est retrouvé avec 130 personnes et quelques, 130 et quelques personnes. Mais on a suggéré Dieu merci et ça s'est bien passé dans une très belle ambiance. Et je crois que c'est vraiment excellent en fait. Des formateurs maliens sont attendus à Conakry dans les prochains jours pour compléter le travail effectué par les techniciens guinéens. Édition réalisée par l'ensemble de la rédaction d'Espace TV. Merci pour toute l'attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 22h en compagnie de Moussa Mouissila. Bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada